Hey ! Salut les maraudeurs ! Je profite d'une pause pour parler économie de poids dans le sac et en l'occurrence pour parler tongs Alors quand on est en rando, le soir évidemment ça fait toujours bien d'aérer les pieds pour l'hygiène et puis voilà parce qu'on passe la journée à transpirer dans les chaussures donc c'est indispensable d'aérer les pieds quand il fait beau on peut être pieds nus mais bon c'est toujours plus pratique en particulier pour se doucher dans les bois d'avoir une paire de tongs celles qu'on trouve dans les magasins de sport ou grande surface en général en mousse les plus basiques celles-ci elles font 160 grammes c'est parmi les plus légères en règle générale j'imagine qu'il y a plus légers encore mais c'est tout de même relativement léger pour des tongs ça c'est un truc étant donné qu'on l'utilise finalement que le soir et puis que c'est quelque chose d'assez basique rudimentaire c'est quelque chose sur quoi on peut très facilement économiser beaucoup de poids donc je me suis dit que j'allais faire des tongs et donc je vous présente mes nouvelles tongs voilà ça donc c'est réalisé en tapis mousse double épaisseur c'est du tapis mousse très fin à la base tapis mousse je ne sais pas qui coûtait un euro en grande surface les lanières sont faites en duct tape donc en gros scotch type scotch d'électricien replié sur lui-même du scotch large replié sur lui-même donc c'est plié en trois pour faire des lanières ça si je pose une tongs sur la balance j'ai une balance de cuisine c'est pas une balance numérique donc ça ne m'indique pas au gramme près c'est une balance à aiguilles si je pose les deux tongs là celle que j'ai habituellement ça m'indique clairement 160 grammes celle que j'ai faite si j'en pose une je ne vois pas l'aiguille bouger quand je pose les deux j'arrive à un poids de l'ordre de 25 ou 30 grammes maximum donc en fait de ça à ça ça m'a coûté un rouleau de scotch et 1 euro mettons allez on peut trouver je ne sais pas 3 euros 5 euros parce que là c'était une opération de déstockage ou je ne sais pas c'était assez exceptionnel disons allez je ne sais pas on peut trouver un tapis mousse à 5 euros donc avec le rouleau de scotch bon en tous les cas c'est moins de 10 euros et dans le tapis mousse avec la totalité du rouleau de scotch vous pouvez peut-être faire 10 paires de tongs parce que évidemment la durabilité est inférieure à celle-ci mais sur un usage je ne sais pas pour une demi-heure par jour le soir le temps de se doucher ou marcher un peu s'il y a des aiguilles quand il fait beau on peut aussi se mettre pieds nus directement ou même quand il ne fait pas beau mais si le sol est relativement propre c'est toujours agréable aussi de se mettre complètement pieds nus bon enfin ça fait voilà sur un tapis mousse on peut faire 10 paires de tongs pour 10 euros celle-ci des tongs basiques en grande surface ça coûte 10 euros et puis on allège son sac de 130 grammes donc ça c'est vraiment pas négligeable vous faites ça un peu avec une économie sur le réchaud une économie sur 2-3 autres équipements et puis vous avez tout de suite 500 grammes ou un kilo en moins dans votre sac donc il faut pas voilà faut pas s'en priver je vous montre tout de suite en images j'ai pris des photos pendant la réalisation donc je vous montre comment j'ai procédé donc on entre directement dans le vif du sujet je vous épargne les premières diapos qui n'ont pas d'intérêt technique pour découper les semelles vous placez une paire de tongs sur le tapis mousse vous tracez le contour avec un stylo bic ou un feutre puis vous les découpez au ciseau si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus profilé à votre pied vous pouvez tout simplement tracer le contour de vos pieds en ajoutant au moins un petit centimètre tout autour il vaut mieux prévoir trop grand que trop petit vous pourrez toujours les recouper à la fin ensuite en prenant votre paire de tongs pour exemple vous reportez au stylo les deux incisions dans la semelle au travers desquelles on passera les lanières comme on le voit sur cette diapo compte tenu de l'épaisseur de la semelle il faut faire des incisions plus longues que la largeur des lanières autrement vous ne pourrez pas les positionner en oblique les lanières sont faites en duct tape repliées en trois sur la longueur comptez une vingtaine de centimètres pour avoir de la marge ou bien si vous préférez vous pouvez estimer la longueur nécessaire sur vos pieds avec un mètre de couturier lorsque vous avez vos lanières vous les passez dans les incisions l'angle est approximativement de 45 degrés par rapport à l'axe de la semelle comme on le voit sur cette seconde diapo vous pouvez vérifier si ça convient à votre pied en faisant un essai des semelles et en présentant les lanières sur vos pieds en prenant soin de ne pas tirer dessus et de les maintenir en place ça vous permettra aussi de vérifier que vous avez une longueur suffisante avant de les fixer on en profite également pour tracer le point entre les orteils auquel on fera le trou pour la troisième lanière une fois que vous avez trouvé la bonne longueur pour les lanières et le bon angle on retourne la semelle et avec un morceau de duct tape on fixe les lanières comme on le voit sur cette seconde diapo ensuite on va préparer la lanière qui passe entre les orteils donc sur cette diapo je vous ai fait un schéma du morceau de duct tape à préparer il fait environ 8 à 10 cm si vous avez un petit rouleau de scotch d'électricien vous pouvez simplement coller deux longueurs ensemble là comme c'est du duct tape large du coup je les replie en trois sur la longueur le point délicat de ce petit collage c'est qu'il faut faire attention à ne pas coller ensemble les deux carrés qui sont à l'extrémité supérieure du morceau de scotch puisqu'ils vont servir à coller les deux lanières ensuite pour ça vous pouvez en coller un sur lui-même en le roulant vers l'arrière ensuite on va percer le trou qu'on a précédemment tracé entre les orteils alors il y a une petite mise à jour puisque j'ai utilisé les tongs entre le moment où j'ai pris les photos et celui où j'ai monté la vidéo ce point est vraiment le point sensible des tongs puisque c'est celui qui va subir toutes les contraintes donc on va le renforcer en ajoutant un morceau de scotch au niveau du trou sous la semelle de façon à donner plus de maintien et puis ensuite on perce le trou à travers ce scotch une fois que le trou est percé on prend la petite lanière on la plie ou bien on la roule sur la longueur de façon à pouvoir la passer dans le trou et ensuite on ajuste la longueur de façon à ce que les parties collantes dépassent juste au dessus des orteils puis on replie le reste au dessous de la semelle sans le coller pour le moment on va maintenant fixer les lanières ensemble pour ça on pose son pied sur la semelle on coince bien la petite lanière dans le creux des orteils puis on applique l'une des deux lanières latérales sur le pied jusqu'à venir la coller en plein milieu du carré sans trop appuyer puisqu'on va devoir ensuite découper les parties qui dépassent on passe ensuite à une phase un peu délicate qui consiste à couper l'excédent à angle droit en suivant chaque bord du carré coupé vous pouvez bien appuyer pour coller définitivement la lanière puis on fait la même chose pour l'autre lanière sauf que cette fois on la coupe avant de la coller lorsqu'elle est découpée on l'applique par dessus la première lanière puis on rabat le collant qui vient par dessus lorsque c'est fait les lanières tiennent mais ne sont pas collées l'une à l'autre donc pour renforcer la jonction on coupe un tout petit bout de duct tape qu'on applique à cheval sur la lanière du dessus et celle du dessous il faut le faire dans les deux sens c'est à dire aussi entre la lanière du dessous et celle du dessus mais pas en dessous ensuite vous essayez la tong afin de faire l'ajustement final de la lanière entre les orteils puis on la scotche sous la semelle voilà vous êtes maintenant arrivé au bout des opérations techniques pour ajouter plus de protection j'ai ensuite collé une seconde couche de mousse sous la semelle avec de la super glue de façon à protéger le duct tape et donner un peu plus de longévité on pourrait aussi éventuellement ajouter une couche finale de duct tape sur toute la surface de la semelle pour éviter les arrachements de mousse qui vont de toute façon inévitablement se produire enfin une dernière diapo la pesée on avoisine les 40 grammes avec les deux couches de mousse par semelle ce qui représente une économie de 120 grammes sur mes tongs achetés en grande surface et qui sont dans la gamme la plus légère petite démo conditions réelles c'est donc Donc, comme vous avez vu à la démo, il n'y a pas de différence avec des tongs qu'on achète. C'est tout aussi efficace, tout aussi confortable, tout aussi solide dans l'usage actuel. C'est juste après la longévité, évidemment, qui est inférieure, puisque là, avec du tapis mousse, ça résiste beaucoup moins à l'abrasion. Après les lanières, vous avez vu dans les photographies, c'est a priori, il n'y a aucun risque que ça se détache. Donc voilà, ça fait de très bonnes tongs, tout aussi fonctionnelles que des tongs qu'on achète, c'est juste la longévité. Après, sur la marche au long cours, même si on marche 3 mois ou 6 mois, utiliser les tongs une heure par jour le soir, je pense que ça, a priori, ça tient sans problème. Je suis en train de les tester, donc d'ici un certain temps, je pourrais vous faire un retour concret, après avoir vérifié, pour l'instant, c'est encore en phase de test. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...